En 2003 sortait Final Fantasy Crystal Chronicles sur Gamecube, un spin-off de la saga éponyme censé apporter une expérience coopérative toute neuve au monde du RPG. Malgré des qualités indéniables, le titre n'avait pas forcément reçu un accueil exceptionnel, même s'il a laissé derrière lui une très bonne impression. 17 ans plus tard, Square Enix nous propose un remaster sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Smartphone avec quelques nouveautés et on va voir un petit peu ce que vaut cette version romanier. Action RPG pensé pour être joué en coopération en local, Final Fantasy Crystal Chronicles nous proposait d'embarquer dans un voyage qui s'est allé sur plusieurs années. A bord d'une caravane qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs, on est alors envoyé sur les routes pour parcourir les différents donjons à travers le monde afin de récolter des gouttes de mire auprès d'arbres spéciaux pour survivre. Effectivement, suite à la chute d'une météorite, le monde s'est vu recouvert d'un miasme nocif pour bon nombre de formes de vie et de nombreux monstres sont apparus un petit peu partout. Pour rester à l'abri de ce miasme, les habitants peuvent compter sur les cristaux, d'énormes minerais capables de repousser ce gaz mortel mais pour que ces cristaux ne se vident pas totalement de leur énergie, il faut les ressourcer à l'aide des gouttes de mire. Ainsi, tous les ans, chaque ville et village envoie sa propre caravane d'aventuriers dans le but de faire le plein et on fait partie de cette troupe d'aventuriers. Voilà, vous connaissez le contexte. Rassurez-vous, même si dit comme ça, tout semble très sombre, le ton du jeu ne l'est pas particulièrement et l'on retrouve bien l'ambiance Final Fantasy. Ceci dit, ne vous attendez pas à un scénario aussi élaboré que dans les épisodes principaux. Le jeu met exprès sa narration en retrait pour offrir un sentiment d'aventure. Et le tout fonctionne plutôt bien, surtout que l'on prend énormément de plaisir à découvrir toutes ces petites scènes sans vraiment savoir sur quoi ni où on va tomber. Côté gameplay, on est sur du RPG. On devra parcourir de nombreux donjons avec une vue isométrique et vous aurez la possibilité de frapper jusqu'à 3 pour créer un combo, lancer une attaque chargée, prendre une posture défensive ou encore jeter des sorts. Cela dépendra de l'attribut que vous avez sélectionné lors de la création du personnage, tout comme vos statistiques de base. Ça a l'air plutôt simpliste vu comme ça, mais on a cependant quelques subtilités. Par exemple, les combos vont nécessiter un timing précis pour être exécutés et les attaques chargées sont différentes selon l'arme équipée. De même, le système de magie du jeu est assez particulier. En fait, à la base, vos personnages ne possèdent aucun sort et il sera nécessaire de ramasser des magilites dans les donjons pour obtenir leur pouvoir et qui s'évanouira dès que l'on quitte l'endroit. Une fois le sort obtenu de cette façon, il faut maintenir une touche pour faire apparaître une cible qu'on va déplacer à sa guise mais qui va bloquer sur place notre personnage durant toute la période de préparation. Une fois que c'est prêt, on relâche et le sort est lancé. Mais ce n'est pas tout. Si un autre joueur lance un sort au même moment, la puissance et la zone d'effet de celui-ci sera décuplée. Mieux encore, certaines combinaisons de sortilèges permettent carrément d'en créer de nouveaux dont le timing changera en partie l'effet. Un système profond et qu'il faudra maîtriser pour vaincre les adversaires les plus forts. Si vous jouez seul, pas de panique, il est possible de fusionner ses sorts soi-même depuis un menu. Tout cela fonctionne très bien, même s'il faut un petit temps d'adaptation, surtout que la jouabilité est assez rigide. Autre originalité, c'est le calice. Pour contrer le miasme, vous possédez un calice, un éclat de cristal qui vous protège sur une petite zone d'effet. Mais attention, le calice est plutôt encombrant et il faudra que les joueurs s'organisent pour que l'un d'eux le transporte, ce qui va alors le priver de ses actions. En cas de besoin, l'objet pourra toujours être posé et ramassé par quelqu'un d'autre et en solo, c'est un mog contrôlé par l'IA qui va s'occuper de vous assister. Cet élément apporte un petit peu de fraîcheur au jeu et force surtout les joueurs à coopérer, ce qui décuple la cohésion de groupe et le sentiment d'appartenir à une troupe d'aventuriers soudés. Maintenant qu'on a posé le contexte et le gameplay, parlons du remaster. Graphiquement déjà, où le jeu n'a pas eu droit à des améliorations flagrantes. Alors oui, le lissage et le HD font du bien à l'univers, mais il faut avouer que certaines textures font vraiment tâches. Alors on ne s'attendait pas vraiment à une révolution, certes, mais ça aurait pu être mieux. Côté gameplay, on a aussi peu d'améliorations concrètes. On a l'ajout d'une mini-carte et d'un chronomètre pour synchroniser les sorts, ce qui est vraiment appréciable, mais c'est dommage de voir que l'on n'a toujours pas de raccourci pour les mécaniques principales qui passent par le menu de commande, ne serait-ce que pour alterner attaque et défense rapidement. Pareil, les menus manquent cruellement d'ergonomie et aucun travail n'a été fait à ce niveau. Le jeu a bientôt 20 ans et Square Enix aurait pu faire l'effort d'améliorer certaines choses qui sont pourtant très abordables à faire. Enfin, il faut souligner que la coopération locale, qui était l'argument de vente principale à l'époque, a purement et simplement disparu. Bien que l'équipe évoque des problèmes inattendus au cours du développement, c'est surtout la volonté de proposer un jeu jouable en ligne qui a fait la différence. On troque donc la coop locale pour de la coopération en ligne, mais elle n'est pas non plus optimale. Disparition du village commun, obligé de tout refaire deux fois, puisqu'il n'y a que l'hôte de la partie qui va progresser dans l'histoire, etc. Cependant, tout n'est pas négatif dans ce remaster. On a quand même quelques ajustements de gameplay et d'interface, mais aussi du crossplay intégral entre tous les supports. Pareil, on peut aussi transférer ces données d'une plateforme à une autre. On trouve également un nouveau système de personnalisation de personnages qui permet de prendre l'apparence de PNJ, des doublages anglais, certaines musiques retravaillées. D'ailleurs, l'OST est toujours aussi excellente, mais aussi et surtout du nouveau contenu pour la fin du jeu. C'est limite l'argument principal en plus de la nostalgie. Le jeu va embarquer de nouveaux donjons de haut niveau après avoir terminé l'histoire principale, ce qui a de quoi rallonger la durée de vie d'une vingtaine d'heures au moins. Bref, si on regrette le fait que Square Enix a été fainéant sur pas mal d'aspects, ce remaster reste convaincant. Déjà, pour son aventure de base, qui est particulièrement sympathique, mais aussi pour les ajouts de contenu ou le multijoueur en ligne, si la disparition du local ne vous dérange pas. Peut-être pas forcément un incontournable, surtout pour celles et ceux qui l'ont déjà fait, mais ça reste une bonne pioche si vous souhaitez découvrir l'univers. Et voilà, c'est tout pour ce test de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, qui est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android. Si jamais vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. et si vous avez apprécié cette vidéo.